Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Watchdog, toujours, en ce moment c'est le jeu du moment, c'est le jeu de l'année, le plus attendu de l'année. Et dans Watchdog on retrouve beaucoup beaucoup de petits jeux sympathiques, dont notamment le poker. Il y a les échecs, il y a plein de choses, et là on va se retrouver pour une petite partie de poker. Dans la cave, une petite partie clandestine, entre amis non, parce qu'on ne les connait pas. Et voilà, donc là on voit qu'il y a une petite caméra là-haut, pour tricher, on peut tricher. On peut voir les cartes de certains joueurs dans certaines positions, celui en face de nous et celui à notre droite. Mais ce n'est pas trop l'intérêt, on peut mesurer aussi le taux de stress des joueurs pendant le coup, ça c'est plutôt intéressant. Je ne l'ai pas fait lors de ce petit gameplay, parce que je voulais juste montrer le jeu en lui-même, et vous verrez par vous-même en jouant qu'on peut le faire, ça aide moyennement, parce que le taux de stress est souvent le même qu'il ait une main ou pas trop. Ah s'il a zéro stress par contre, c'est qu'il est sérieusement armé, sérieusement. Ça, ce n'est pas le plus important dans la partie. Là on voit que c'est très bien fait, il y a un petit défaut, c'est la caméra, quand on veut la poser sur les joueurs, ou relever la tête, elle descend sans arrêt, ça c'est un petit peu contraignant. C'est dommage, parce qu'à chaque fois justement qu'on veut se servir de notre smartphone, pardon, et voir mesurer un petit peu le stress de notre adversaire au niveau de chaque main, on voit très bien que c'est limité et c'est chiant. Cette caméra c'est très chiant. Voilà. Donc là, on voit qu'on peut voir qui est à la blinde, qui est à la grosse blinde, le stack des adversaires. Il est plutôt bien fait, le jeu, à ce niveau-là, c'est assez propre. On peut passer les mains, ce qui n'est pas le cas dans les soft poker en ligne, même en live, on ne peut pas passer. On est obligé d'attendre, évidemment. Donc ça c'est assez intéressant aussi de pouvoir sauter de main en main, et ne pas être obligé. Là aussi on peut passer, on a les infos sur la table, voilà, on a les stacks des adversaires, et le nôtre. Qui est toujours affiché d'ailleurs, lui, en bas à gauche, nous donne une petite information. Le pot est aussi affiché, ça c'est assez intéressant. Et là on se retrouve avec de l'imper dans ce coup. Donc, je vais décider de relancer. Standard, normal. Et, on va voir un petit flop magique. Un petit flop intéressant pour ma main, pardon, pour mes cartes. Donc, voilà. Les deux piques, quand on a deux piques, c'est intéressant. Là, juste call, c'est, on va dire, c'est ce qu'il faut faire. Évidemment. Laissez notre petite carte sortir. Sélection au joueur. Là, il va checker. On va checker aussi, hein, histoire de le prendre au piège. Et la rivière va être encore plus magique. Puisque j'imaginais qu'il avait le roi, et que c'est un deuxième roi qui sort. Alors, on espère juste qu'il n'a pas un full. Parce que, nous, notre flush, on serait bien mal. Et là, vous nous faites une petite hauteur pot, un truc comme ça ? Non, on nous a mis 180. Voilà. 180. Et bien, on va lui mettre tapis. Ah, le tapis, c'est un peu chiant aussi à monter à chaque fois. Il faut appuyer au maximum. Alors que, une petite touche tapis aurait été bien pour le tapis. On va mettre la boîte. Donc, voilà. Notre copain, il ne va pas être content. Je vais retourner ma carte. J'avais été étonné. Et voilà, il a son petit roi. Et voilà, on voit qu'un roi 7, ça suffit. Ça ne suffit pas. Et que mon roi 5 est gagnant. Voilà, pour ce petit gameplay. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt.